Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Au fil des années, la pêche est devenue une activité populaire et un sport pour de nombreuses personnes. L'objectif de la pêche est généralement d'attraper le plus gros poisson possible. Mais il y a aussi des moments capturés par les caméras des pêcheurs qui sont assez effrayants. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 d'entre eux. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Les poissons les plus pêchés au monde sont probablement les anchois et le thon. Mais si vous recevez soudainement un poisson-tigre-goliath sur votre canne à pêche, vous seriez choqué. C'est le poisson le plus dangereux d'Afrique et il possède d'énormes dents. Il peut atteindre une taille de 1,5 mètres et peser jusqu'à 70 kg. C'est une raison suffisante pour avoir peur de ce poisson, mais pas pour Jeremy Wade, l'animateur de River Monsters, qui est parti avec ses amis à la recherche de ce poisson géant. Le poisson-tigre-goliath se trouve principalement dans le bassin du fleuve Congo, la rivière Lualaba et le lac Oupemba en Afrique. Ce poisson mange même de temps en temps de petits crocodiles. En fait, il peut le faire facilement grâce à ses dents pointues semblables à des couteaux. Numéro 9 Pour les pêcheurs, le barracuda est l'un des poissons dont il faut absolument se méfier. En effet, on rapporte régulièrement que des barracudas qui sautent causent des blessures à des personnes. Ils ont effectivement des mâchoires puissantes et sont extrêmement rapides. Dans la vidéo suivante, nous voyons un pêcheur qui pêche avec son ami quelque part en Floride. Ils sont en train de se filmer parce qu'ils pêchent pour un documentaire. À un moment donné, l'un d'entre eux, mort, est tente de faire rentrer le poisson de toutes ses forces. Mais ce qui se passe ensuite, ils ne s'y attendaient pas. Un gros barracuda de 1,5 mètres de long saute soudainement hors de l'eau dans leur bateau. Les deux hommes sont alors extrêmement surpris et essaient de s'éloigner du poisson. Car le barracuda est très fort et possède des dents de piranhas dont il faut absolument se méfier. Numéro 8 Dans la vidéo suivante, on nous présente un autre énorme poisson. Il s'agit de l'Itayara, également connu sous le nom de Meru Goliath, qui peut peser 365 livres et atteindre 2,8 mètres de long. Ici, nous voyons Grayson Shepard pêcher au Harpon près d'une épave sous-marine à Appalachicola en Floride. Mais dès qu'il a attrapé un poisson avec sa lance, un gros Meru Goliath est venu l'observer et a fini par s'emparer de son poisson. Grayson s'est alors mis à crier et n'a pas apprécié le fait qu'un autre poisson s'empare de sa prise. Alors qu'il continuait à chercher et à attraper un autre poisson, un autre grand Meru Goliath est venu et a volé sa prise et a même traîné l'homme dans l'eau avec facilité. L'homme lui-même pesait environ 100 kg, alors le fait que ce poisson ait pu le traîner tout simplement en dit long sur ses animaux marins surpuissants. Numéro 7 Lorsque vous pêchez, vous ne vous souciez pas seulement de vos prises, mais aussi de savoir si d'autres animaux sauvages rôdent dans les parages. Surtout dans les pays où les animaux vivent à l'état sauvage, vous pouvez vous retrouver sur leur terrain de chasse. Trois hommes pêchent en bateau à moteur sur une petite rivière en Tanzanie. Ils semblent avoir attrapé quelque chose, mais voici ce qu'il se passe. Tout le monde était choqué et pensait qu'il devait s'agir d'un hippopotame. Les hippopotames peuvent sembler calmes dans les zoos, mais dans la nature, ils sont considérés comme l'un des animaux les plus dangereux. Non seulement en raison de leur taille, mais aussi parce qu'ils sont très imprévisibles. Numéro 6 Dans cette vidéo filmée sur la côte de Sousa Rock en Californie, nous voyons des pêcheurs qui deviennent les témoins de quelque chose d'assez terrifiant. Les plongeurs qui sont dans l'eau filment un banc de poissons qui passe à proximité. Mais à un moment donné, une baleine à bosse géante sort de l'eau et manque d'avaler l'un des plongeurs. Bien sûr, la baleine voulait seulement se nourrir du banc de poissons. Heureusement, la baleine a manqué le plongeur et l'homme s'en est alors sorti. Si les plongeurs avaient su qu'il y avait une baleine à proximité, ils se seraient probablement déjà précipités vers le bateau. Les baleines à bosse se nourrissent normalement de krill, de plancton, de petits poissons en engloutissant l'eau et en filtrant leur nourriture. Numéro 5 Ces deux pêcheurs ont eu la prise de leur vie, mais il y a eu un problème car le poisson était attaché à quelque chose et ils ont eu du mal à le ramener. Daniel est celui qui tient la canne à pêche, tandis que son frère est derrière la caméra. À un moment donné, Daniel décide de marcher jusqu'à la rive pour voir s'il peut ramener le poisson. Il y parvient, mais un crocodile d'eau salée surgit de nulle part et veut alors leur voler leur prise. Lorsque le frère de Daniel s'en rendit compte, il leur cria de s'enfuir. Malheureusement pour eux, le crocodile a gagné la bataille cette fois-ci et ils n'ont pas réussi à attraper un autre poisson. Heureusement, les garçons allaient bien au moins, car les crocodiles peuvent être extrêmement dangereux. Numéro 4 Selon la plupart des experts, les piranhas à ventre rouge sont les espèces de piranhas les plus agressives et les plus dangereuses. Dans cette vidéo, on voit un homme attacher un poulet à une corde comme un pas vivant pour les piranhas. Dès qu'il a relâché le poulet dans l'eau, des milliers de piranhas se sont jetés sur lui et ont réussi à le dévorer en seulement quelques secondes. Les piranhas sont connus pour leurs dents aiguisées comme des rasoirs et leurs mâchoires puissantes. L'endroit où les piranhas sont les plus courants est le fleuve Amazon. Bien que des histoires circulent sur des personnes dévorées par des piranhas, elles sont très rares. Donc si vous décidez de visiter le fleuve Amazon, soyez prudent. Numéro 3 Ces plongeurs pensaient qu'un requin se cachait dans l'eau, mais heureusement, il n'y en avait pas. C'était juste une orque et Toby et les autres plongeurs ont semblé apprécier le moment. Pourtant, ils ont dû être effrayés lorsqu'ils ont alors vu un aileron sortir de l'eau. Les orques chassent les grands mammifères marins comme les phoques et les dauphins et peuvent être imprévisibles de temps à autre. Il est fondamentalement sûr de plonger avec eux, mais assurez-vous de toujours garder un oeil sur eux. En Alaska par exemple, il a été rapporté que les orques ont sommé le chaos parmi plusieurs pêcheurs. Un pêcheur a déclaré que des groupes d'orques avaient poursuivi leur bateau et volé leur prise. Un autre événement que j'ai pu trouver sur internet est celui d'une orque qui a poursuivi un bateau de pêche jusqu'à 18h. Numéro 2 La pêche du silure à la nouille est une méthode de pêche qui utilise les mains nues. Oui, vous avez bien entendu. Le nodelage est en fait une méthode de pêche traditionnelle qui est beaucoup moins pratiquée de nos jours. Mais pas dans l'Oklahoma, où il y a même un concours annuel pour le plus gros poisson chat capturé à la nouille. Le noodling consiste à mettre sa propre main dans des trous du lit de la rivière. Le poisson chat mord alors votre main pour se défendre, ce qui vous permet de le sortir alors de son trou. Cette famille de nodleurs a passé plus de 7 heures à essayer d'attraper un gros poisson chat d'environ 23 kg. Il faut tout de même être assez casse-cou pour cela car le silure peut devenir très gros. En 2005, un poisson chat de 2,7 mètres de long et pesant 300 kg a été capturé dans le fleuve Mekong en Thaïlande. Numéro 1 Le pêcheur suivant a eu la peur de sa vie lorsqu'il pêchait dans son kayak et que soudain, un requin a sauté hors de l'eau et a volé sa prise. Cet homme s'appelait Isaac Brumagim et ce qui devait être une matinée de pêche paisible est devenu terrifiant. Après tout, il n'était que dans un petit kayak et heureusement, il n'est pas tombé à l'eau. La peur se lisait sur le visage d'Isaac mais il a réussi à agir rapidement et à remettre sa prise à l'eau. Il a posté son événement sur Youtube et il a été visionné plus de 13 millions de fois. Il a même donné un nom au requin, Chompy. Heureusement, Chompy n'était pas un très gros requin mais l'histoire aurait pu être différente s'il avait rencontré un grand requin blanc de 6 mètres. Avez-vous déjà vécu un moment de pêche effrayant ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada